Salut à tous ! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour parler de suites numériques et faire un petit point bilan autour de ce chapitre pour toi élève en première. Donc voilà le plan que l'on va suivre. Donc on va commencer par définir rapidement une suite, donner quelques petits exemples et donc voir un petit peu le point particulier entre suites récurrentes et la différence avec les suites explicites. Puis ensuite regarder comment est-ce qu'on construit les termes d'une suite récurrente à l'aide d'un graphique puis ensuite parler de monotonie ou variation d'une suite puis après les suites majorées, minorées et bornées et pour finir un petit topo sur les suites arithmétiques et géométriques. Alors je te préviens je vais aller un petit peu vite mais le but est de faire un topo rapide. Allez c'est parti ! Donc du coup définition d'une suite. Qu'est-ce que c'est rigoureusement ? Eh bien on dit qu'une suite numérique que l'on note UN entre parenthèses pour parler de la suite et UN sans parenthèse pour parler du terme de rang N c'est une application de l'ensemble des entiers naturels dans R que l'on peut noter UN de N dans R qui à N associe UN ou alors ton professeur t'a peut-être donné comme ça c'est une succession de nombres ordonnés avec une certaine logique entre ces nombres évidemment. Donc ici je te donne 4 exemples on va regarder rapidement qu'est-ce qui me permet de passer d'un terme à l'autre et si c'est évident. Bon, eh bien écoute, là regardons le premier pour passer de là à là de là à là et de là à là il faudrait qu'on trouve la même opération pour passer de 2 à moins 1 j'ai plusieurs opérations mais il faut que je trouve la même pour passer de moins 1 à moins 4 et de moins 4 à moins 7 eh bien là écoute, il n'y a pas 50 solutions je vois que je retire 3 pour passer d'un terme à l'autre. Maintenant faisons la même chose pour passer de 2 à 4 de 4 à 8, de 8 à 16 et le prochain serait évidemment 32 bien en fait, ici on voit que pour passer de 2 à 4 je pourrais ajouter 2 mais aussi multiplier par 2 mais si j'ajoute 2 en partant de 4, ça me fait 6 donc pas 8 donc en fait, pour passer de 2 à 4, de 4 à 8 et de 8 à 16 il faut que je fasse fois 2 à chaque fois j'ai donc à chaque fois un raisonnement logique pour passer d'un terme à l'autre regardons maintenant la même chose pour celle-ci qu'est-ce que je fais comme opération identique pour passer d'un terme à l'autre, de moins 3 à moins 1, de moins 1 à 1, de 1 à 3 et de 3 à 5 mais il semblerait que je dois ajouter 2 donc ici plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 donc il semblerait que ici j'ai le terme précédent auquel j'ajoute 2 et je tiens le terme suivant on commence à apporter ce qu'on appelle une relation de récurrence mais on y vient juste après alors, un petit dernier, un petit peu plus compliqué qu'est-ce qui me permet de passer de 2 à 3 puis de 3 à 5, de 5 à 9 et de 9 à 17 parce que pour passer de 2 à 3, je pourrais dire tiens, j'ajoute 1 mais si j'ajoute 1 pour passer de 3 à 5, ça ne marche pas, il me faudrait 4 et puis si j'ajoute 1 pour passer de 5 à 9, ça ne marche pas non plus donc je n'ajoute pas 1 alors, comment est-ce que je peux faire maintenant ? et bien écoute, regarde si je prends 2 et que je le multiplie par 2, ça me fait 4 et que je retire 1, ça me fait 3 ça, ça semble plutôt pas mal si je prends 3 et que je le multiplie par 2, ça me fait 6 et qu'à 6, je retire 1, ça me fait 5 ça sent bon ça si je prends 5 et que je le multiplie par 2, ça me fait 10 10 moins 1, 9 et regardons le dernier 2 fois 9, 18 18 moins 1, ça me fait 17 c'est parfait il semblerait qu'il faut que je fasse fois 2, puis moins 1 et pareil pour tous les autres alors, on va regarder et on va profiter de ce dernier pour parler de relation de récurrence il semblerait ici que le terme suivant c'est-à-dire u n plus 1 soit égal à 2 fois le terme précédent moins 1 et avec la première valeur du terme u0 qui est égal à 2 et bien en fait, ça ce que l'on a fait ici c'est définir une suite par récurrence et c'est la grande nouveauté des suites par rapport aux fonctions c'est que pour une fonction tu avais directement x et on calcule l'image f de x et aucune autre façon de faire on avait éventuellement des valeurs interdites on était dans les réels alors que là, on est dans les entiers mais tu avais directement je voulais f de 10 si 10 est dans le domaine de définition tu remplaces, tu as le résultat et bien là, en l'occurrence, c'est pas le cas pour pouvoir avoir le terme de rang 9 enfin de rang 9, pardon pour avoir la valeur 9 il fallait d'abord que je sois parti 2 u0 que j'ai fait mon calcul une fois, deux fois puis trois fois je ne pouvais pas le faire directement et bien une suite définie par récurrence c'est une suite où on calcule un terme en fonction du ou parfois des précédents donc on notera pour une définition par récurrence u n plus 1 est égal à f de un pour dire qu'on exprime un terme en fonction du ou des fois des précédents mais on a à la différence un égale f de n où là, c'est comme les fonctions donc ici, c'est pour une suite récurrente donc par récurrence alors qu'ici, c'est pour une suite explicite donc récurrente on exprime en fonction du ou des précédents explicite c'est comme une fonction c'est à dire qu'on a le terme de rang n on remplace n par la valeur et on a directement le résultat tu peux aller voir ces vidéos là qui te permettent de travailler sur les calculs de termes pour une suite récurrente et explicite et les définitions de suite qui te rappelleront un petit peu ce que l'on a vu ce que l'on a vu ici allez maintenant on passe à la suite les constructions de termes consécutifs pour une suite récurrente donc ici maintenant je t'ai tracé la courbe représentative d'une fonction f et deux suites en particulier donc on rentre dans le cadre du numéro 2 c'est à dire une suite récurrente de type un plus 1 est égal à f de un et d'ailleurs aussi vn plus 1 est égal à f de un et je te propose ici donc on trace la courbe de la fonction f puis la droite y égale x car je te rappelle que cette première bisectrice du plan est nécessaire pour la construction des termes consécutifs d'une suite définie par récurrence attention il suffit qu'il y ait un n qui se balade dans l'écriture c'est à dire par exemple que j'ai un un plus 1 qui est égal à racine de un plus 2 moins n et là ça tombe à l'eau sur un truc comme ça ça ne marche pas il ne faut qu'il y ait que une fonction f qui serait ici f de x est égal à racine de x plus 2 avec cette définition là et là on pourrait le construire comme ça donc pour calculer un terme pour une suite récurrente il faut à chaque fois se reposer sur le terme précédent donc là on nous donne u0 et ensuite pour calculer u1 il faudrait faire f de u0 donc on lit l'image on part de u0 on va à la fonction et je viendrai le lire là mais l'avantage de tracer y égale x c'est que cette valeur qui est ici sur l'axe des ordonnées je l'amène en antécédent ici sur l'axe des abscisses ce qui me permet de réitérer le processus pour faire u2 qui est égal à f de u1 en lisant l'image à partir de u1 je viens à la fonction je me décale y égale x et j'obtiens u2 puis je pars de u2 je vais à la fonction je vais y égale x et j'obtiens u3 et ainsi de suite et je pourrais donc ici dire que la suite semble croissante et les valeurs vont toutes se rapprocher et s'agglutiner entre u3 et alpha donc je pourrais même dire que la suite un semble croissante et majorée par alpha ça, ça viendra après on pourra même dire que la suite un semble converger vers alpha converger qui correspond à tendre vers une limite finie alors maintenant je regarde la suite v la suite v j'ai décidé de placer v0 cette fois-ci de l'autre côté il semblerait que cette fois-ci lorsque je viens tracer les termes je vois en partant de v0 je vais à la courbe de la courbe à y égale x je redescends gv1 puis de v1 à la courbe de la courbe à y égale x je redescends gv2 et cette fois-ci il semble que la suite soit décroissante et également convergée vers alpha là on aura plutôt une suite qui sera minorée donc en l'occurrence on peut remarquer quand même quelque chose c'est que les variations de la fonction f qui est ici croissante la courbe en bleu et bien va me mener soit à une suite qui semble croissante soit à une suite qui semble décroissante donc attention les variations d'une fonction n'imposent pas les variations de la suite lorsque la suite est définie par récurrence c'est vrai seulement pour les explicites et si tu as une suite explicite on va voir ensuite sur la prochaine méthode comment est-ce qu'on fait pour étudier les variations donc là pareil tu peux aller voir cette vidéo là qui te fait travailler un petit peu sur la construction des termes et si tu es en terminale et que tu vois ça tu peux également voir cette vidéo là où tu peux arriver à voir les erreurs classiques autour de ce type de suite jusqu'au théorème du point fixe allez maintenant on passe au point suivant donc voilà maintenant passons à la partie monotonie d'une suite ou étude des variations donc je te propose déjà de regarder vite fait la définition c'est à dire que si une suite est croissante ça veut forcément dire que chaque terme suivant est plus grand que le précédent et si une suite est décroissante ça veut dire que chaque terme suivant est plus petit que le précédent donc on peut dire que un plus petit que un plus 1 ça me caractérise une suite croissante et que un plus grand que un plus 1 ça me caractérise une suite décroissante elle n'est pas forcément croissante ou décroissante tout le temps ça peut être seulement à partir d'un certain rang donc maintenant on va regarder une méthode qui est la méthode référente pour étudier les variations d'une suite et la méthode référente on peut voir qu'à chaque fois on compare un à un plus 1 et ce pour un n quelconque on ne va pas faire un 2, un 3 puis un 3, un 4 non non on le fait pour n et pour n plus 1 donc la méthode référente c'est de calculer un plus 1 moins un puis d'étudier son signe si un plus 1 moins un est positif la suite est croissante et si un plus 1 moins un est négatif la suite est décroissante évidemment on a le cas particulier où si un plus 1 égale un c'est à dire un plus 1 moins un égale 0 dans ce cas là la suite sera constante bon on va regarder deux autres méthodes qui peuvent avoir un certain intérêt dans certains cas particuliers mais ça c'est la référente alors attention pour les professeurs qui feraient ça déjà il faut s'assurer que la suite un est non nulle et en plus de ça elle doit être positive donc il faut une suite un qui est strictement positive et dans ce cas et uniquement dans ce cas là on peut faire un plus 1 sur un et le comparer à 1 donc faire un plus 1 sur un moins 1 et si c'est positif alors la suite est croissante et si c'est négatif la suite est décroissante je trouve que c'est un peu trop restrictif pour en faire une généralité mais en tout cas ça marche et le dernier cas si on a une suite qui est explicite un truc qui va bien ressembler à une fonction un polynome une fonction rationnelle peu importe et bien dans ce cas là on a un qui est égal à f de n pour une suite explicite et bien dans ce cas il suffit de prendre la fonction f de l'étudier sur r plus puisque dans r moins ça ne nous intéresse pas puisque la suite est définie sur les entiers naturels et les variations de f vont imposer les variations de la suite u donc ça c'est tout à fait une méthode valable mais uniquement si la suite est explicite et qu'on peut calculer par exemple sa dérivée donc là on récapitule la référente un plus 1 moins un après dans le cas où la suite est strictement positive on peut faire un plus 1 sur n moins 1 et si la suite est explicite on fait le calcul de la dérivée de la fonction f éventuellement et les variations de f imposent les variations de u allez maintenant on va pouvoir passer à la partie suite majorée et minorée donc maintenant voilà la partie sur les suites majorée et minorée et je te donne les définitions donc une suite qui est majorée par un réel m c'est une suite qui est tout le temps en dessous de ce réel donc en fait le majorant c'est celui qui est au dessus de la suite donc on dit que la suite est majorée par m si et seulement si quel que soit l'antinaturel n un est plus petit que m et donc pour le démontrer a priori la méthode référente c'est de faire un moins m et d'étudier le signe et tout simplement si un doit être plus petit que m c'est que un moins m doit être négatif donc tu calcules et tu vas montrer que c'est négatif montrer qu'une suite est minorée ça revient à montrer qu'une suite est tout le temps au dessus d'une certaine valeur donnée donc elle est minorée par m si quel que soit l'antinaturel n un est plus grande que m et là même chose pour la méthode on fait un moins m et on étudie le signe en montrant que ça va être positif et ensuite le cas où elles seraient les deux on dit alors qu'elle est bornée c'est à dire qu'une suite est bornée c'est seulement si elle est majorée et minorée c'est à dire qu'elle est comprise entre deux réels petit m et grand m bon donc voilà maintenant pour le côté définition et méthodologie et on a maintenant deux cas particuliers si une suite est croissante c'est à dire que un plus un moins un est positif par exemple et bien si elle est croissante ça veut dire qu'elle monte tout le temps et donc dans ce cas la suite sera forcément minorée par son premier terme et on peut dire dans ce cas là que un est plus grand que u0 quel que soit l'entier naturel n ou alors si une suite est décroissante et bien elle descend tout le temps et bien ça veut dire que forcément cette suite sera majorée par son premier terme u0 et on pourra dire que pour tout entier naturel n alors un sera inférieur ou égal à u0 tu peux d'ailleurs maintenant t'exercer sur ça en allant voir ces vidéos qui sont ici allez maintenant on va passer au dernier volet les suites arithmétiques et géométriques pas des moindres vraiment important celui-ci donc maintenant parlons de suites arithmétiques et géométriques qui sont les suites que vous rencontrerez de loin le plus dans vos cours alors la suite arithmétique est une suite pour laquelle entre deux termes consécutifs on ajoute tout le temps le même nombre que l'on appelle la raison donc définition de la suite arithmétique pour tout entier naturel n un plus 1 est égal à un plus r par exemple un compte en banque sur lequel tu ajoutes tous les mois 100 euros la suite géométrique est une suite pour laquelle pour tout entier naturel n on multiplie le terme précédent tout le temps par le même nombre donc par exemple des bactéries qui se multiplieraient toutes les heures par 2 donc on aurait à chaque fois le nombre de bactéries suivant qui est égal au nombre de bactéries au rang précédent fois 2 on peut remarquer donc que ces deux suites sont définies non pas de manière explicite mais en fonction du terme précédent donc ce sont des suites qui sont définies par récurrence donc a priori dans un premier temps pas possibilité d'avoir l'écriture en fonction de n et bien c'est là tout le côté sympa des suites arithmétiques et géométriques c'est que vu qu'on effectue tout le temps le même calcul qui est plutôt simple ajouter pour l'arithmétique ou multiplier pour le côté géométrique et bien il existe des propriétés quant au terme général ou à l'écriture explicite ou à l'expression en fonction de n tout ça pour dire la même chose de cette suite et bien si la suite est arithmétique alors dans ce cas là si on la part depuis son premier terme u0 on peut dire que un est égal à u0 plus nr mais si cette fois-ci on part du rang 1 et bien dans ce cas là on aura u1 plus n moins 1 fois r en effet on aura mis la raison une fois de moins on ne sera pas parti de u0 mais de u1 et puis la formule générale si on part d'un rang p quelconque et bien dans ce cas là un est égal à up plus n moins p fois r donc par exemple je vais pouvoir dire que u25 est égal à u3 plus 25 moins 3 entre parenthèses fois la raison pour la suite géométrique on multiplie tout le temps par le même nombre donc là ça va plutôt être des puissances qui vont apparaître et en effet on a un est égal à u0 fois q puissance n ou u1 fois q puissance n moins 1 et si on part d'un rang p quelconque on se retrouve avec petit correctif up est égal à q puissance n moins p donc un peu pour les mêmes raisons qu'ici bon allez petit point méthode rapide mais important et d'ailleurs pour t'entraîner tu peux aller voir les vidéos qu'on te met ici pour aller t'entraîner sur pour montrer qu'une suite est ou n'est pas arithmétique ou est ou n'est pas géométrique donc ces méthodes consistent à déjà avoir un petit peu de flair sentir si la suite semble ou ne semble pas arithmétique ou géométrique ou alors s'il l'est non c'est clairement on nous le demande et dans ce cas là c'est parfait donc pour montrer qu'une suite est arithmétique ou est géométrique alors et bien dans ce cas là il faut revenir à la définition c'est à dire ce qui est en haut donc il va falloir montrer que un plus 1 est égal à un plus r et pour le côté arithmétique en fait tu vas plutôt faire un plus 1 moins un et montrer que ça fait r pour le côté géométrique il faudra faire un plus 1 égal tu vas faire des calculs arriver à mettre q en facteur c'est à dire forcer la factorisation par le nombre q et faire apparaître donc q fois un attention aux enseignants qui vous laisseraient faire un plus 1 sur un c'est un peu léger d'un point de vue de la rigueur il faudrait quand même montrer que un est non nul puisque si tu fais un plus 1 sur un et que tu tombes sur q la raison il faut d'abord s'assurer que un est différent de 0 sinon tu t'autorises la division par 0 donc je te conseille vraiment de faire un plus 1 égal tu fais des calculs tu mets q en facteur et tu as un plus 1 égal q fois un maintenant pour montrer que un n'est pas arithmétique ou géométrique on va utiliser la méthode du contre-exemple c'est à dire on va calculer dans un premier temps u0 u1 u2 et ensuite on va regarder u1 moins u0 u2 moins u1 si ça n'est pas égal ça veut dire qu'on n'ajoute pas tout le temps le même nombre et donc dans ce cas là que la suite n'est pas arithmétique et ensuite on va regarder les quotients attention il faut que u0 et u1 soient non nuls mais dans ce cas là u1 sur u0 et u2 sur u1 si ces deux quotients sont différents alors ça n'est pas géométrique faites bien attention je me répète on n'a pas le droit d'utiliser ça pour montrer que c'est arithmétique ou que c'est géométrique c'est pas parce que les différences sont égales que c'est arithmétique et c'est pas parce que les quotients sont égaux que c'est géométrique ça peut juste aider éventuellement à trouver la raison pour ensuite revenir à la démonstration ici allez avant dernier volet maintenant les sommes de termes consécutifs de suite arithmétique ou géométrique volet qui t'embête beaucoup au lycée mais très très important en vue d'un supérieur et très légèrement abordé au lycée donc attention on va s'entraîner dessus et après on va voir cette vidéo qui te fait travailler les sommes de termes consécutifs point important lorsqu'on fait une somme elle n'est pas forcée de commencer à u0 ou à u1 elle peut commencer à un rang quelconque et lorsqu'elle commence à un rang quelconque on peut la faire commencer au rang p et la faire s'arrêter au rang n et la première difficulté là-dedans c'est de déterminer le nombre de termes si par exemple ta suite commence au rang 3 et qu'elle s'arrête au rang 7 tu vas pas me dire qu'il y a 4 termes parce que u3, u4, u5, u6, u7 il y a 5 termes pourtant quand je fais 7 moins 3 ça fait 4 si je fais ça j'oublie de compter le premier terme en fait donc attention le nombre de termes c'est la différence des indices plus 1 allez petite parenthèse fermée là-dessus on y revient après allez voilà les formules elles se démontrent il faut savoir les démontrer et donc si la suite u est arithmétique et bien la somme est égale au nombre de termes fois le premier terme de la somme plus le dernier terme de la somme divisé par 2 autant dire nombre de termes n moins p plus 1 plus le premier terme up le dernier terme un divisé par 2 mon 2 est moche je te le concède allez hop alors maintenant ici pour une suite qui serait géométrique et bien si la suite est géométrique la somme s'exprime de la façon suivante c'est le premier terme fois 1 moins la raison q à la puissance nombre de termes sur 1 moins la raison ou maintenant avec les valeurs qui sont là up premier terme fois 1 moins la raison puissance nombre de termes n moins p plus 1 divisé par 1 moins la raison donc 1 moins q on apprend ces formules par coeur on s'entraîne et on apprend à les déterminer allez maintenant dernier point dernier volet de cette vidéo là la limite de q puissance n lorsque n tend vers plus l'infini c'est quelque chose qu'il faut savoir déterminer donc en fait on va surtout s'adresser aux limites pour les suites géométriques et bien on le note limite q puissance n lorsque n tend vers plus l'infini et on dit que ça fait 0 si q est entre moins 1 et 1 que ça fait plus l'infini si q est strictement plus grand que 1 et pas de limite 0 barré si q est strictement plus petit que moins 1 dans ces deux cas là on va dire que la suite diverge alors qu'ici on va dire que la suite converge converge veut dire tend vers une limite finie diverger veut dire ne pas converger soit tend vers plus ou moins l'infini soit ne pas avoir de limite bon et bien voilà là tu vas pouvoir aller t'entraîner un dernier coup là dessus sur la vidéo qu'on te met ici sur les limites de la forme q puissance n puis ensuite on te met en description enfin des exercices pour arriver à t'entraîner là dessus les études de suite et surtout à l'issue de ça il va falloir apprendre à étudier ce qu'on appelle les suites auxiliaires qui te permettent de travailler les propriétés d'une suite que tu ne connais pas à partir d'une suite auxiliaire qui elle sera par exemple arithmétique ou géométrique on t'en met ici et on en met en description de la vidéo bon bah écoute j'espère que cette vidéo t'a plu t'a permis de comprendre un petit peu mieux ce petit rappel autour des suites et de trop mettre les idées au clair là dessus et donc entraîne-toi maintenant avec tous ces éléments prends des notes, fais des fiches donc maintenant je te remercie vraiment de m'avoir suivi jusqu'au bout si cette vidéo t'a plu merci de me lâcher le petit pouce vers le haut de la partager, de la commenter de venir nous rejoindre sur notre chaîne en activant la cloche nous voir sur internet sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et d'ici à la prochaine vidéo je te souhaite une très belle journée je te dis à très bientôt allez ciao à tous